bonjour à tous et je vous retrouve pour un bulletin de prévision pour les deux prochaines semaines donc ça va amener déjà à la mi-mars donc en ce début mars nous avons un vase anticyclone sur l'europe occidentale donc l'europe de l'ouest avec son coeur là sur les Télibas, le nord de l'allemagne le danemark à 1035 hectopascal donc c'est un bon anticyclone assez imposant comme il impose toute l'europe de l'ouest avec un vent qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre donc pour la france ça nous amène un flux là de sud sud à sud est en tout début de semaine ensuite donc d'un coup ça nous ramène de la douceur modérée dans un premier temps parce qu'on va le voir et après on a de l'air froid qui reste quand on est sur les très hautes latitudes du coup c'est le nord de la scandinavia le wineland et nous avons notre côte froide du début de semaine qui s'est évacué là sur le nord ouest de l'espagne vers la corogne donc sinon on a un système dépressionnaire là sur sur l'océan atlantique donc avec deux dépressions donc pour la dépression principale comme on dit et après il y aura plusieurs posements dépressionnaire comme là ici on va voir la pète là qui va se former et autrement je suis pas là c'est un temps assez calme avec le patateur comme on dit c'est un gros anticyclone qui est basse là comme j'ai déjà dit avec la douceur on va voir l'évolution ça qui est bien intéressant je pense donc on va continuer voilà donc qu'est ce qui va se passer l'anticyclone va s'affaiblir donc qui va perdre en puissance il va se positionner sur les balkans l'autriche donc on va passer en flux de sud mais de l'air d'où qui va monter du de l'afrique du nord on voit toujours notre dépression sur l'atlantique et l'autre sur le nord de la scandinavia et donc là on aura une grosse dorsale qui va s'établir vers l'islande ainsi que le groen donc la merodie sera la journée à la pluie douce de la semaine et après on voit bien cet air froid ici il a un air froid qui va tenter de venir sur la france mais il semblerait que l'anticyclone soit enfin se renforce sur les aides britanniques et donc du coup que l'air froid ne parviendrait pas à venir sur la france et du coup on aurait de l'air plus tempéré deux saisons c'est un mois de mars donc c'est quand même relativement frais et par contre on aurait toujours du beau temps c'est qui perd de grand corps donc on voit bien notre dépression qui va se décaler vers l'amérique du nord et d'un coup l'air froid va s'accompagner de la dépression vous allez voir une proie neige et la sphère mousse pour krakowi varsovie et ainsi que la scandinavia mais de manière plus naturelle c'est la scandinavia et c'est plus au nord donc ensuite moi je n'ai pas vu ensuite il semblerait que l'air froid soit donc repoussé plus vers la scandinavia qu'on ait une dorsale qui pousse vers les asters donc les asters c'est là pour ceux qui ne servent pas donc on a une dorsale avec de l'air plus doux comme forcément c'est plus au sud que notre dépression pour la france il serait toujours assez beau mais fondé de basse la température on serait dans le verre donc on serait globalement de saison avec des nuits toujours plus fraîches grâce au cdkg donc dégelé et les achandis printanières mais ça on va essayer tout de même ensuite hop j'ai vu le temps à changer on va s'arrêter au début de semaine prochaine qu'est-ce qu'il devrait se passer donc là il y a du changement donc là on voit toujours notre dorsale antipodique mais qui se ferait stopper et qu'est-ce qu'on aurait on aurait de l'air plus frais qui descendrait dans un flux de nord est à est sur la france accompagné de accompagné de basse d'un marais barométrique donc ou peu de différence entre enfin peu de différence d'une région à l'autre donc on voit toujours l'air froid on va essayer de s'engouffrer avec l'antipodique en plus qui va renforcer donc le vent sera comme ça sensibilement donc ça va renforcer le froid là voilà mais on aurait une dépression ici en mille, enfin mille cinq litres de Pascal c'est pas une grosse dépression et le vent dans une dépression si ça tourne dans le sens anti-horaire comme ça du coup ça va faire remonter d'ailleurs plus douce sur la page à l'ouest et ça va nous faire descendre du froid sur la façade est de la france et l'allemagne pologne tous les pays de l'est ensuite on va continuer donc c'est le modèle pour information c'est modèle gps c'est un homme américain donc on va s'arrêter là donc là on va très bien le dépression qui déprimente sur l'amérique du nord qui va venir se positionner sur l'islande sud du wildland et nord des îles britanniques donc on craint sûrement une tempête vers l'islande avec des isobars très resserrées dont du coup ça veut dire pas mal de vent surtout de plus on aura une anomalie froide là violée et du coup on aura sûrement une tempête de neige sur l'islande sud du wildland ensuite notre air froid il semblerait bien mais d'autres modèles, le modèle européen par exemple anticipe un froid sexe certes mais un froid assez marqué qui résisterait davantage sur l'Europe de l'ouest donc la France donc ce modèle il faudra plutôt le froid repousser vers la Russie et il entrerait plutôt un marais barométrique mais il y avait quand même des hautes pressions 1025, 1030, il serait quand même des hautes pressions mais un temps là on voit que c'est un peu bleuté du coup ça veut dire que ça serait légèrement plus frais mais globalement c'est légèrement plus frais ensuite pour le week-end alors là ça semble être acquis qu'à partir de la mi-mars qu'on reprenne le conflit zonal donc avec des perturations des atlantiques qui viendraient de l'ouest donc ça nous apporterait de la pluie, des nuages, des tentures douces la nuit plus fraîches en journée avec pourquoi pas des coups de vent voire des tempêtes comme pour l'instant on n'a pas eu de printemps cette hiver et du coup une certaine douceur comme je l'ai dit tandis que le froid resterait sur les hautes latitudes on aurait également peut-être un temps à giboulé sur la Turquie ainsi que la Grèce et la mer noire il me semble et avec toujours notre dorsale antitonique qui va s'étendre et après bon je vais pas aller trop loin mais bon c'est trop d'entendre à chaque fois voilà et là à priori pour prochain week-end enfin pour peut-être prochain week-end très très temporairement mais moi perso je n'y crois pas voilà il y aurait peut-être une dorsale qui remonterait très au nord mais bon il n'y aurait pas de haute pression là on sera à 1025, 1025 c'est des hautes pressions certes mais c'est pas non plus 1040 comme nous avons en ce moment du coup la dorsale j'ai quand même des doutes pour moi le fusionnal serait plus actif donc avec des perturbations qui circulerait d'ouest en est apportant plus ou moins de pluie et plus ou moins de vent en tout cas ce qui semble être sûr c'est que la scandinie va connaître une anomalie froide qui sera récurrente pendant ces deux prochaines semaines tandis que en moindre mesure bien sûr mais la mer et le pôle mais bon le pôle ça c'est beaucoup plus classique nous sommes encore qu'au tout début du printemps sans mal qu'on ait encore des amaliers froides sur le pôle tant mieux comme la banquise se reforme et ça c'est un bon point bon j'ai fini avec ce point donc pour retenir grande douceur cette semaine 6-8 notes d'un temps temporairement plus frais pour le week-end prochain et après ce sera sûrement la reprise du flux d'ouest à partir de la mi mars donc voilà beaucoup de choses à dire donc on verra comment ça se passera je vous souhaite une bonne soirée ciao